Elio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie présente Comprendre la transition énergétique, un podcast original qui décrypte l'actualité de la transition énergétique. Informer et décrypter, tel est l'objectif des spécialistes qui interviennent pour mieux comprendre les enjeux liés à l'actualité réglementaire de la transition énergétique. Nous sommes aujourd'hui avec François-Xavier Mathieu, responsable des opérations et des achats chez Elio. Nous parlons avec lui de l'isolation des logements, car avec 7 millions de logements mal isolés en France, aujourd'hui la rénovation énergétique est une priorité nationale. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Alors François-Xavier, pouvez-vous commencer par vous présenter et nous expliquer votre rôle au sein d'Elio ? Je suis François-Xavier Mathieu, responsable des opérations chez Elio. J'anime et contrôle les équipes chargées de la maîtrise d'œuvre des travaux, donc les moyens, les assistances, la sous-traitance. Je suis le garant vis-à-vis de nos clients et du respect des principaux critères de réussite, comme le coût, les délais et la qualité de nos chantiers. Alors on commence par une première question. Comment sait-on qu'un logement est mal isolé thermiquement ? Alors plusieurs raisons permettent de soupçonner une mauvaise isolation. La raison la plus courante est bien sûr liée à une sensation de froid qui peut s'accompagner du besoin de chauffer en permanence sa maison ou son appartement, y compris lorsque la température extérieure est clémente. Le fait que les murs restent toujours froids peut également constituer un symptôme fréquent. Les problèmes d'isolation thermique peuvent enfin être associés à des problèmes d'isolation phoniques. Le fait d'entendre des bruits de la rue, notamment la nuit, constitue l'un des meilleurs indices d'une mauvaise isolation et à la fois phonique et thermique. Alors sur quel type de travaux intervenez-vous ? Alors nous intervenons sur trois types de travaux. Donc isolation des combles, isolation en sous-face des planchers bas, isolation des murs, ITE, ITI. Les combles sont les premiers lieux de déperdition énergétique. Il existe deux types de combles. Donc on a les combles perdus qui sont impossibles à aménager. Et les combles aménagés, donc où on aménage une pièce de vie, une chambre, un bureau, donc avec une pièce chauffée. Il est possible d'isoler ces combles perdus avec une méthode de soufflage de laine de verre qui est déposée au sol sous les toits. Donc pour une pièce aménagée, on ne peut pas souffler au sol. Donc les professionnels vont venir isoler au niveau des rampants en fixant leur isolant sous le rampant. Pour l'isolation des planchers bas, on isole donc le plafond du sous-sol, un garage, une cave non chauffée située en dessous du rez-de-chaussée d'une habitation. L'isolation thermique des murs par l'extérieur, ITE, ou l'intérieur, ITI, permettent de réduire les déperditions énergétiques au niveau des murs. Pour l'ITE, les professionnels vont venir poser un isolant recouvert d'un enduit ou d'un bardage sans intervention dans votre logement. Tout se passe à l'extérieur du logement. Alors quels sont les matériaux qui sont utilisés pour effectuer les travaux d'isolation ? Les professionnels soufflent de la laine de verre issue à 80% de verre recyclé. On fabrique de la laine de verre comme on fabrique de la barbe à papa. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire ? Alors ce n'est pas toxique, il n'y a pas d'émission de particules fines, mais il ne faut évidemment pas la consommer. On a aussi une alternative sur le biosorcé. On a de la laine de coton, on a de la laine de chambre, ou à de cellulose, qui sont des matières recyclées. On a juste une problématique, c'est qu'ils sont légèrement enflammables. Ah oui, donc c'est des isolants qui ne sont pas inuffigés ? Non, ils ne sont pas faits pour résister au feu. Selon vous et votre expertise, l'isolation des combles suffit-elle pour ne plus avoir de déperdition thermique, puisque vous avez signalé que c'était quand même un des postes les plus importants de déperdition de chaleur ? Alors l'isolation des combles représente jusqu'à 30% des déperditions thermiques. C'est le premier poste de travaux à faire lorsqu'on souhaite isoler sa maison. Mais en effet, travailler sur l'ensemble des causes responsables des déperditions thermiques est la meilleure solution. Alors quels sont justement les endroits prioritaires peut-être à isoler ? Alors les parois prioritaires à isoler sont les toits, donc sur les combles perdus ou aménagés intérieurs, ou la soiture en extérieur, en modèle Sarking, les murs par l'intérieur et les murs par l'extérieur en ITE, les planchers bas et les fenêtres. D'accord. Vous avez prononcé ce mot anglais Sarking. De quoi s'agit-il ? C'est de recouvrir par l'extérieur, en gros, l'enveloppe du bâti, faire comme une coquille pour éviter les déperditions. Et alors, entre ces deux types d'isolation, ITE par l'extérieur, ITI par l'intérieur, quelle serait la plus efficace s'il y en a une ? L'ITE, quand même, reste la plus efficace par l'extérieur puisqu'on a moins de déperditions, on contrôle l'intégralité du bâti et c'est surtout, on n'a pas d'intervention à l'intérieur du logement. Aujourd'hui, quand vous habitez votre maison, le plus simple, ça reste quand même d'isoliser par l'extérieur. On n'a pas d'action de travaux à l'intérieur du logement. Et donc, tous ces travaux s'adressent aux particuliers. Ils peuvent faire intervenir leurs propres artisans, s'ils en connaissent un ? Non, ce n'est pas possible. Nous travaillons exclusivement avec notre réseau d'entreprises partenaires. Ces entreprises sont qualifiées RGE, reconnues garants de l'environnement. Ce sont des entreprises locales avec lesquelles nous travaillons depuis des années et qui sont régulièrement auditées afin de garantir la qualité de leurs travaux. Alors, la fin des aides financières bonifiées pour l'isolation a été actée à l'été 2021. On parlait de la fin de l'isolation à 1 euro. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les bénéficiaires qui souhaitent profiter des subventions de l'État sur les travaux d'isolation ? Est-ce qu'il y en a moins ? Et comment on sait si on est éligible ou pas ? Pour connaître votre régulibilité, je vous inviterai à vous inscrire sur notre site particulier.elio.com où vous remplissez en quelques slides vos informations et on vous répondra sur votre régulibilité. Il reste néanmoins des aides. On a toujours de la prime Rénov' jusqu'à 25 euros du mètre carré. On a de la prime C2E. On a de la prime coup de pouce de 12 euros du mètre carré. Et on a toujours possibilité de l'éco-près à taux zéro. Sur l'isolation des murs par l'extérieur, on a 75 euros par mètre carré. L'isolation des murs par l'intérieur, on est à 25 euros du mètre carré. L'isolation des toitures terrasse, 75 euros par mètre carré. L'isolation des fenêtres, on a aussi 100 euros par équipement. D'accord. Donc, il y a vraiment une grille en euros qui est appliquée à chaque poste que l'on souhaite isoler. C'est ça, exactement. Là, c'est les barèmes les plus hauts. Après, en fonction des revenus et de la typologie du logement, où est-ce qu'il est situé, on aura peut-être une variante. Mais le mieux, c'est de vérifier vos télégibilités sur notre site particulier.elio.com. D'accord. Les lois changent régulièrement. On tient ces alertes à jour sur notre site. Pour être bien informé, pour bien informer le particulier. Merci beaucoup, François-Xavier, pour ces explications. C'était François-Xavier Mathieu, responsable des opérations et achats chez Elio, au micro de Comprendre la transition énergétique. Retrouvez tous nos podcasts pour mieux comprendre la transition énergétique sur le site www.elio.com et à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501